Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien sans plus attendre. On va regarder un petit peu sur quoi on va devoir surfer au niveau des énergies. Bon, on est perdu, on est dans une période de brouillard, mais c'est parce qu'en fait on est en phase de transition, on est en pleine phase de transformation. Alors c'est une phase de transformation intérieure, j'ai l'impression qu'en fait on est en train de prendre conscience de certaines choses, de prendre conscience aussi qu'on a peut-être considéré une situation, tous domaines confondus, peut-être un petit peu trop en surface, ou peut-être qu'on n'a pas anticipé ou pris en compte un aspect qui ressort en ce moment et qui semble nous donner l'impression de ralentir, ou nous donner l'impression de toute façon qu'il va y avoir un choix. Bon, de toute façon, là c'est comme si on était guidé, on a la carte de la protection qui tombe, donc en fait c'est comme si cette phase de transformation, comme je te le dis à chaque fois, arrivait au bon moment, c'est-à-dire qu'on a assez avancé pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir prendre une décision avec un petit peu plus de conscience et un petit peu plus de connaissance par rapport à tout ce qui s'est passé, et puis surtout en nous servant de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a traversé déjà par avant. Bon, on va commencer par le professionnel, on te parle d'apprentissage et de confusion. Bon, c'est comme si en fait, un événement, peut-être un empêchement ou un ralentissement d'une situation, peut-être un critère, pour certains d'entre vous il est question d'un critère géographique au niveau professionnel, inattendu, peut-être qu'on te demande de te déplacer peut-être plus loin que ce qui était prévu, ou peut-être à une date qui n'était pas prévue initialement, une date différente, du coup ça remet en question tout ce que tu avais déjà prévu autour, en fait, en fonction de cette date-là, en fonction de cette zone géographique. Bon, c'est comme si, c'est étrange parce que c'est comme si pour certains d'entre vous ça rappelait un mauvais souvenir, comme si ça te rappelait peut-être une mauvaise expérience, alors peut-être que, peut-être qu'au niveau de la zone géographique, tu as déjà traversé quelque chose, tu as déjà... j'ai l'impression qu'en fait on te fait revenir sur tes pas, tu vois, pour revoir quelque chose, mais en fait, tu revois quelque chose à travers un schéma qui est complètement nouveau pour toi, tu vois, qui te permet d'avancer, qui va de toute façon te permettre de progresser. Donc en fait, c'est comme si là, tu te disais, mais attends, est-ce que je suis pas en train de régresser, est-ce que je suis pas en train de... pourquoi est-ce que j'ai l'impression de revenir sur mes pas, pourquoi est-ce que j'ai l'impression de stagner ? Bon, de toute façon, beaucoup, beaucoup de changements arrivent, mais alors ce sont des changements positifs, attention, hein. Moi, pour moi, je vois un changement au niveau matériel, il va y avoir une amélioration au niveau de tes revenus, mais effectivement, il va falloir peut-être, peut-être reconsidérer en fait, comment je peux te dire ça, cette éventualité qui se présente à toi, au niveau d'un... encore une fois, il y a un déplacement géographique qui ressort là, quelque chose qui n'était pas forcément prévu, qui te contrarie, tu vois, quelque chose qui te contrarie, et donc tu te dis, tu te demandes, finalement, tu pèses le pour et le contre, et pour différentes raisons, tu te demandes s'il est vraiment raisonnable, justement, de te plier à tout ça. Alors oui, hein, oui, hein, c'est raisonnable, c'est nécessaire, c'est même indispensable, mais c'est, si tu veux, un aboutissement positif t'attend, hein, tant au niveau de tes compétences, au niveau de la reconnaissance de tes efforts, qu'au niveau matériel, purement financier, en fait, hein. Si tu veux vraiment rester dans le pragmatisme, on est sur ça, hein, tu vois. Donc en fait, c'est comme si par le passé, tu avais un peu navigué à vue en ce sens-là, et qu'en fait, tu avais eu l'impression d'avoir une mauvaise expérience, mais en fait, non. C'est parce que là, c'est censé te faire comprendre que peut-être que tu avais essayé de mettre la charrue avant les bœufs, et que maintenant, tu peux réorganiser tes idées et ton projet. Donc là, n'aie pas peur, en fait, de revenir sur tes pas, n'aie pas peur, mais de revenir sur tes pas, dans tous les sens du terme, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant à comprendre à ce niveau. Mais encore une fois, ça va t'amener à une belle progression, tu vois, ça va t'amener à une belle progression, d'accord ? Mais effectivement, c'est vrai que ça fait bizarre, c'est comme si vraiment tu étais dans cette sensation de stagnation, dans une vraie sensation de faire du surplace depuis un moment. Bon, ça va se décanter, hein, ça va se décanter, d'accord ? Il y a un retard, il y a un... Quand je te parle de zone géographique, voire même de date qui change, c'est parce qu'en fait, pour moi, là, il y a peut-être une session de formation, d'apprentissage, quelque chose qui te demandait de te déplacer à un long déplacement, quelque chose sur une longue distance, quelque chose qui a été déplacé, qui a été annulé et qui a été repoussé à une date ultérieure. C'est en ça, en fait, que ça te contrarie parce que toi, pour moi, en fait, je ressens quand même une distance assez importante, assez conséquente pour toi, tu avais déjà investi, même au niveau financier, en fait, c'est comme si tu avais déjà investi, je sais pas moi, dans des billets de train ou même d'avion, tu vois, et ça remet tout en question. Mais tu vas retomber sur tes pattes, ça, c'est pas un problème, tu vois, tu vas retomber sur tes pattes. Au niveau relationnel, on te dit que tu connais déjà ton âme, sœur, et on te parle de libre arbitre. Bon, j'ai l'impression que tu as, dans cette connexion-là, dans ce duo, avec le 9 du pic, dans ce duo-là, il y a eu un déséquilibre dans la balance, c'est-à-dire qu'au moins, en fait, l'un de vous a l'impression de s'être investi davantage que l'autre, c'est pour ça que tu as la carte de l'hiver qui tombe. Tu vois, si c'est toi qui t'es mis en retrait, là, on te demande, en fait, de réfléchir sur les vraies raisons qui t'ont poussé à te mettre en retrait par rapport à cette personne. Parce que vous faites partie de la même famille d'âme, tu vois. Pourquoi est-ce que tu as choisi de te mettre en retrait ? Est-ce que ça a été vraiment un choix ? Ou est-ce que ça a été conditionné, peut-être, par une peur, une peur de recommencer certaines choses, une peur de t'attacher, une peur de sortir de ce qui était devenu de ta zone de confort, en fait, ta zone du connu, même si tu avais déjà envie d'avancer avec cette personne, tu vois. C'est pour ça qu'on te parle de conflit. Alors, au niveau du conflit, effectivement, au niveau professionnel, c'est ça, hein. C'est-à-dire qu'on se demande si on fait bien de s'investir autant pour quelque chose, quelque chose qui risque. C'est comme si tu te disais, oui, mais est-ce que vraiment, je fais bien de m'investir ? Est-ce que ça risque pas d'être retardé encore au niveau du temps ? Non, c'est bon, là. Ça a été retardé, maintenant, la date est fixe, c'est bon, hein. Normalement, il devrait pas y avoir de changement à ce niveau-là encore, tu vois. Donc, c'est bon. Au niveau relationnel, effectivement, on te parle de conflit en ce sens que, ben, tu es tiraillé, en fait. Tu es tiraillé entre le cœur et la raison, hein. C'est-à-dire que tu as... Pour moi, là, c'est comme si... Si c'est pas toi qui t'es mis en retrait, c'est la personne en face de toi. Mais on va partir du fait que c'est toi, d'accord ? Moi, je ressens une personne qui a eu peur de s'attacher, qui a eu peur de... Qui s'est rendu compte qu'en fait, cette personne, la personne, en face, pouvait clairement faire partie de sa vie. Clairement. Et ça a été tellement étonnant parce qu'à la base, on n'était pas parti pour ça, même si on a voulu se persuader de ça, même si on a voulu se persuader en se disant, mais non, mais... Moi, de toute façon... Moi, de toute façon, il y a... Moi, je cherche quelque chose de pérenne, un engagement sur le long terme. En fait, cette personne, l'un de vous, celui qui a dit ça, celui ou celle qui a dit ça, n'était en fait pas prêt. Pas prête. Tu vois ? Concrètement. Donc, du coup, il y a quand même une réelle prise de conscience par rapport au fait de ne pas être prêt. Tu vois ? C'est pour ça que là, pour celui qui a eu le sentiment, en fait, celui ou celle qui a eu le sentiment d'avoir tendu la main, d'avoir tendu des perches, d'avoir fait un pas en avant à chaque fois, de s'être épuisé, et là, on est en train de te dire « Hep, 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 attention ! » Attention. Attention, parce que la situation est en train de se décanter, donc reste de ton côté, fais ta vie, reconstruis-toi, mène de nouveaux projets, éclate-toi dans d'autres domaines de ta vie aussi, parce qu'il n'y a pas que le relationnel amoureux, il y a tout plein d'autres domaines dans la vie, dans lesquels on nous demande, en fait, de trouver un épanouissement, parce que c'est en ça qu'on trouve un équilibre personnel, et c'est de cette façon, en fait, qu'on vibre sur des fréquences beaucoup plus élevées et beaucoup plus réceptives à tous les signaux subtils qu'on peut recevoir au quotidien. Tu vois ? Donc, de toute façon, vous êtes déjà de la même famille d'âmes. Tu vois ? Si les questions de libre-orbite, c'est parce qu'en fait, la personne qui s'est mise en retrait par peur de s'attacher, par peur d'engagement, ou parce qu'il ou elle n'était pas prêt, est en train de se rendre compte de certaines choses. Mais il y a une certaine obstination dans son esprit. Il y a un certain blocage dans son esprit par rapport à tout ça. Mais là, c'est comme si on te disait, en fait, c'est normal que vos chemins se soient éloignés. C'est normal parce qu'il est un changement d'état d'esprit est nécessaire, un sentiment de solitude à combler et à approfondir en ce sens que là, en fait, c'est comme si on avait voulu t'éviter de tomber dans ce qui peut s'approcher à une dépendance affective ou dans une attente trop prononcée. Là, on est en train de te dire peut-être que le timing n'est pas bon. Mais de toute façon, là, il apparaît très très fort que le timing était mauvais, en fait. C'est pas bon. C'est pas bon. On n'est pas en train de te dire que vous n'êtes pas compatibles tous les deux. Attention, tout est question d'énergie, de vibration, d'ambition et tout ça. C'est juste que là, vous étiez sur deux chemins qui n'allaient pas dans la même direction et pas avec la même constance, en fait, tu vois. Pas avec... C'est comme si vous avanciez tous les deux sur deux routes en ayant appris chacun un code de la route différent. Tu vois ce que je veux dire ? C'était... C'était attendu, si vous voulez. Cet éloignement de vos chemins était attendu, elle était prévue, c'est tout à fait normal. Mais surtout, on te demande, effectivement, si tu souffres de ça, on te conseille, on t'invite en tout cas très très fort à ne pas... à ne plus porter ce fardeau, en fait, qui ne devrait pas en être un, celui d'avoir fait le premier pas, celui d'avoir tendu la main. C'est parce que tu es comme ça, en fait. Parce que tu as voulu avancer. Maintenant que tu as fait ta part de travail, surtout, tu vois, on te dit, tu n'es pas seul. Par contre, travaille, travaille à ton ancrage, travaille à la bienveillance et à toute l'attention que tu peux te porter au quotidien. Transforme-toi, en fait. Ouvre-toi à cette transformation pour ne plus rester dans cette attente. En face de toi, cette personne est en train de réfléchir, mais il y a quand même un très très gros blocage qu'il ou elle ne peut que travailler seul, en fait. Tu ne peux pas le faire à sa place. Tu ne peux pas le faire à sa place. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, quand même, cette prise de distance n'a pas été comprise. Tu vois, là, on te dit attention parce que tu n'es pas forcément au courant de toute la situation. Moi, je sens une autre personne. Une autre personne influente. Pas forcément de basse énergie, attention. Je sens une autre personne influente, mais j'ai l'impression qu'on est plus sur de l'ordre du souvenir. Tu vois, une personne dont le souvenir est tellement prégnant, en fait, qu'il a été presque idéalisé. Tu vois, donc toi, c'est comme si, quelque part, tu n'avais pas fait le poids entre guillemets. On prend tout entre guillemets, là, attention. Tu comprends ce que je veux dire. Je te fais confiance pour comprendre la densité de mon propos, tu vois. Donc, j'ai l'impression, en fait, que c'est ça qu'on t'appelle à attendre. Parce que c'est comme si, en fait, on allait te le dire, comme si on allait te le révéler, mais pas tout de suite. Il y a comme une réminiscence du passé, mais de quelqu'un qui n'est pas là, en fait. Tu vois, c'est comme si, quelque part, dans ta personnalité, il y avait quelque chose, un ou deux aspects de ta personnalité qui résonnait en écho avec celle de cette personne-là. Mais pour moi, c'est une personne qui n'est pas là. Tu vois, c'est une personne, non, c'est une personne qui n'est pas là. Mais son souvenir est très dense, en fait. Il est très très fort. Et il est tellement fort que c'est devenu presque un idéal, un standard très très élevé pour la personne concernée. Tu vois, c'est aussi en ça que je te parle d'un blocage et de quelque chose à réfléchir, tu vois, pour faire la différence entre un souvenir et quelque chose qu'on a idéalisé, quelque chose, voilà, qu'on a sacralisé et qui finalement est en train de constituer depuis quelques années une très très grande barrière pour cette personne et qui l'empêche de s'investir avec quelqu'un, tu vois, qui l'empêche de parier sur la vie, en fait, avec quelqu'un et de se dire, ben voilà, je tente, j'ai envie de tenter avec cette personne et puis advienne que pourra. C'est très difficile, tu vois, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on te parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir, choisir l'amour, pas la peur. Donc, on y va, on avance. Même au niveau professionnel, on avance avec confiance parce que c'est absolument nécessaire. Là, ce déplacement pour toi, il est absolument nécessaire. C'est pas parce qu'il a été retardé qu'il n'est pas pour toi. Tu vois, c'est tout tombe bien. Tout tombe bien. T'en as pas forcément l'impression tout de suite là, mais ne t'inquiète pas, tout va bien s'articuler. Mais ça, on le voit en général quand la machine est en route, quand le rouage est un petit peu plus lancé que ça. Tu vois, on le comprend après. On nous conseille de ne pas perdre la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, une situation va se décanter. On avance tranquillement. On essaie de prendre les choses comme elles viennent et surtout comme une opportunité de réfléchir en fait, de surfer, de nous adapter, même si c'est contrariant sur le coup, même si ça nous met en colère, même si ça nous rend triste. Allez, on se dit, bon ben, c'est tout un travail d'acceptation, mais déjà, quand on passe ce travail d'acceptation, on a déjà fait un pas de géant pour pouvoir nous adapter, pour pouvoir monter en vibration et puis surtout pour pouvoir rebondir et réfléchir de façon plus pertinente, plus efficace par rapport à une situation qui nous contrarie, tu vois, par rapport à ce qu'on perçoit comme une barrière. D'accord ? Et enfin, on nous parle de miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, ça confirme ce que je te dis. On nous parle quand même deux fois de protection. Donc, à un moment donné, on nous appelle. Là, c'est comme si le monde de l'invisible nous disait bon, maintenant, arrête de désespérer. Arrête d'être contrarié pour tout parce que surtout, prends du temps pour toi parce que je te sens fatiguée. plus tu seras fatiguée, moins tu seras réceptif à tous les messages qu'on t'envoie et plus tu seras sujet à la colère, à la tristesse, aux réactions peut-être impulsives, à des choses qui ne vont pas te rendre service. Donc, on inclut la respiration consciente dans notre quotidien. On essaye au maximum de la pratiquer tout en continuant à se lancer des défis, à se lancer des défis personnels, des challenges au quotidien, même au niveau hebdomadaire, mensuel, annuel, on se fixe des deadlines avec souplesse, avec tolérance, avec bienveillance mais surtout, on reste en mouvement, on reste en marche. D'accord ? Voilà mes gazelles pour cette guidance pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle avec ou sans question. Envoyez-moi un mail, abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez et partagez autour de vous si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram pour du contenu au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à demain ! et je vous remercie.